Bonjour tout le monde, on est le 4 octobre 2017 et bienvenue au stream de présentation des jeux indie qui seront en vedette au marathon la fin de semaine prochaine, le marathon niveau suivant 2017 qui est au profit de l'opération Offense à l'oeil. Bonjour c'est Dan et je suis joint encore une fois ce soir par Phil. Oh personne ne t'entend. Pourquoi personne entend Phil? Ouais ouais tu fais ça. Tu fais définitivement ça. Maintenant parle-là on va. Yes salut! Ah là tout le monde t'entend, ça marche. Excellent. Salut! Là on est peut-être un peu fort. Je pense que Phil est un petit peu le fort que moi. Ok si vous êtes dans le chat et que quelque chose vous casse les oreilles, faites-nous le savoir. Donc avant tout, avant de commencer, je vais présenter chaque jeu, je vais résumer bien entendu encore une fois le marathon. En Phil, c'est quoi le thème cette année? Indie slash AAA. Je vais te laisser l'expliquer. Faut que je l'explique aussi? Ouais, faut que tu l'expliques aussi. Ah excellent! Voilà! On a décidé de présenter les deux types de jeux dans le fond, Indie et AAA. On a splité ça en deux pour vous montrer dans le fond qu'il y a autant des bons jeux indépendants ou des bons jeux AAA. On a rendu la chose la plus simple possible. Ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau Indie, on est allé avec des petits développeurs et petits budgets et AAA pour aller bien sûr les gros développeurs à gros bidis. Exact! Puis ce marathon là, c'est de vendredi le 6 octobre. C'est dans deux jours là. À 19h30. À 19h30. À 7h30. Jusqu'à dimanche 20h. Fait que c'est presque plus de 48 heures sans arrêt de jeux vidéo. Jour et nuit. Non-stop! C'est exact. Sans arrêt. Jusqu'à ce que l'ordi Ahmad ait un blue screen of death. Non, ça n'arrivera pas là. On est bien préparé cette année. Et donc, comme que Phil vient d'expliquer, on a un nombre égal de jeux Indie et un nombre égal de jeux AAA qu'on va jouer en alternance. Indie, AAA, AAA avec des fois... Des fois, ça va être deux AAA. On va jouer un après l'autre quand même la majorité du temps. Puis la semaine passée, vendredi passé, on a présenté les jeux AAA qui allaient être joués pendant le marathon. Donc, si vous avez manqué cette vidéo-là, puis si ça vous intéresse savoir quel jeu AAA qu'on va jouer, la vidéo est sur YouTube ou sur notre page Facebook. Vous pouvez aller aux deux endroits. Puis vous pouvez trouver cette sympathique autre vidéo-là, puis nous regarder. Encore, moi et Phil, nos sympathiques faces, vous expliquer les jeux AAA. La semaine passée, j'avais aussi expliqué que la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un jeu qui va être déterminé, si on veut, par vous, les auditeurs. En gros, on a choisi un jeu Indie puis un jeu AAA qui vont être en compétition l'un l'autre de vos votes. Puis ça va être le dernier jeu qu'on va jouer la fin de semaine. Fait que c'est soit le jeu Indie ou soit le jeu AAA que vous allez avoir choisi. Quand vous faites des dons pendant le marathon, vous pouvez mentionner que cet argent-là va pour le jeu AAA ou le jeu Indie. Puis nous, on compile ça. Puis le jeu qui va ramasser le plus d'argent, c'est ce jeu-là qui va être joué à la fin du marathon. Le jeu AAA, c'était Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. Puis aujourd'hui, le dernier jeu qu'on va vous présenter dans cette présentation-là, ça va être le jeu qui va donc faire face à Mario Kart 8. T'as même du cash qui te rende sur ton bureau, toi de même. Tu vas te donner au marathon, j'espère? Je vais en donner au marathon, c'est sûr que je participe moi-même à mon propre marathon. Donc, sans plus tarder, passons au premier jeu. Le jeu de Guillaume Martin. Tu sais quoi le jeu de Guillaume, Phil? Moi, je me rappelle les Indie sérieux. Même là, la semaine passée, tu me faisais parler et tu disais, ça va falloir que tu m'expliques ça. J'ai peur d'où est-ce que tu t'en vas à ce soir. Ah oui? Ben le premier jeu qu'on va présenter, qui est encore une fois le jeu de Guillaume, c'est Journey. J'avais des vidéos la semaine passée aussi. Ah, ok. Journey qui était un jeu de PlayStation 3, dans la compagnie qui s'appelle That Game Company, qui était un succès international. Parce qu'apparemment, moi j'ai jamais joué. Pis c'est un des jeux qu'il faut que je joue dans ma vie ou que je vois. Fait que c'est pour ça que je vais accompagner Guillaume pendant le marathon. Parce que moi, je vais découvrir le jeu pour la première fois. Pis je vais peut-être pleurer. Parce qu'apparemment, c'est très émotionnel. C'est un super beau jeu. Tout ce que je sais, c'est que t'as une espèce de petite personne comme ça, habillée en rouge, pis tu te promènes dans le désert. Pis je sais rien d'autre parce que... Désolé, j'ai un espèce de chat dans la bouche. N'oublie-moi deux secondes. Donc, comme je disais, je sais rien d'autre parce que y'a pas personne qui veut spoiler rien de ce jeu-là. Quand tu dis à quelqu'un qui a joué à Journey, moi j'ai jamais joué, il te dit OK, j'arrête d'en parler tout de suite, faut que tu joues un jour. Fait que y'a jamais personne qui m'a rien dit sur c'était quoi, qu'est-ce qui se passait, pis whatever. Je sais que c'est un jeu coopératif en ligne où est-ce que tu peux rencontrer des personnes. Dans le fond, y'a du monde qui peut se parler dans ta game. Pis le seul moyen de communiquer, c'est un ping. Donc, chaque personnage peut faire un ping. Pis il peut faire du morse avec, genre en tenant le ping, en faisant plusieurs petites fois un ping. Pis c'est tout ce que c'est. Y'a vraiment aucun chat, rien. Rien, tu peux juste communiquer par un ping. Genre un son que tu peux allonger ou raccourcir ou faire une répétition ou pas. Mais ce jeu-là a gagné des prix des Game of the Year pour un petit jeu indie sur PlayStation 3. Pis il est sorti sur PlayStation 4 quelques années après que la PlayStation 4 est sortie. et Guillaume va y jouer au complet. C'est pas très long comme jeu, Guillaume, mais en deux heures, il va avoir le temps de faire le jeu au complet. Fait que si jamais vous avez déjà joué à Journey, pis vous savez c'est quoi, pis vous voulez vivre cette expérience-là, ben vous pouvez vous pointer pendant ce jeu avec Guillaume. Vous sinon, si vous avez jamais vu Journey, mais vous vous doutez, je sais pas, vous voudrez voir quelqu'un jouer, mais c'est pas nécessairement payé pour le jeu, ben vous pouvez m'accompagner moi, alors que je vais aussi faire l'expérience de Journey pour la première fois à travers le game, Guillaume. Excusez, je ramassais encore mon argent. Ouais, c'est ça, t'as pitché ton argent. J'ai trouvé un vin à l'autre bout du jeu en tout cas. Hey, en pitché de l'argent, ça fait apparaître plus d'argent. Yeah! Le deuxième jeu qu'on va présenter aujourd'hui, c'est le jeu de Joe. C'est Pyre. Des créateurs, comme il se marquait à l'écran en ce moment, de Bastion et Transistor, qui est Supermassive Game. Ça, c'est un mix de RPG, pis de genre jeu de sport, où est-ce que c'est des deux teams de 3V3 qui s'affrontent dans un sport qui a été un peu créé, qui ressemble un peu à du basketball, faut que t'amènes une balle dans le but de l'autre balle. Mais... La similarité arrête là. Parce que tu peux comme tuer les Olds, pis whatever, des habiletés spéciales. C'est très en même temps narratif. Joe, il jouera pas au complet, mais ça risque d'être très intéressant. C'est sorti cette année, c'est tout nouveau, de là 2-3 mois. Pis il y a eu des excellentes critiques, pis les gens apprécient beaucoup ce jeu-là. J'avais même pas entendu parler de ça. Ça a bien des Indies de même, hein. C'est pas trop... On entend moins parler. Effectivement, il y a beaucoup d'Indies qui s'en... Mais ça, ce jeu-là, il y a beaucoup de monde qui en ont parlé. Ça a été le... Il y a un mix de RPG, pis de jeux de sport qu'ils ont créé pour ça, pis d'histoires, de narrations, comme les jeux de Super Massive Games, comme Bastion. Ceux qui ont joué à Bastion, pis Transistor, savent qu'il y a une grosse histoire dans ces jeux-là, pis que c'est vraiment un des piliers importants de la compagnie, d'avoir une écriture bonne, pis des personnages intéressants, pis tout. Fait que... Pyre... C'est de ne pas manquer. Oups. J'ai fermé vidéo sans switcher. Ensuite de ça... Je sais pas qu'est-ce que tu vas pouvoir expliquer là-dedans, Phil. La semaine passée, là... J'y allais genre jeu par jeu, pis je m'étais dit... Ah ça, Phil, il pourrait expliquer ça. Si tu es capable, smash, je suis capable. Ouais, smash, ah exact, c'est ça. J'y allais pour te laisser de quoi parler, pour pas avoir l'impression de parler tout seul comme un épais. Ouais. Fait un tapping ray, au plus. Je sais pas du tout qu'est-ce que tu vas pouvoir expliquer. Le prochain jeu, c'est Undernight Inbirth EXE. Deux points latés ou lat, late. Fait que je sais pas si ça fait du café. L'important, l'important, c'est que je suis là. Ouais, effectivement. Comme ça, tu peux picher de l'argent. Ouais. Donc ça, c'est un jeu de combat. C'est un des deux jeux que Xander va jouer. Xander va jouer... Il va avoir deux segments d'un heure et demi. Pis il va faire deux jeux de combat dans ces deux segments-là. Pis ça, c'est un des deux qui ont choisi. C'est un jeu en 2D qui fait penser un peu à Guilty Gear. Vu de même. Ceux qui connaissent la série Guilty Gear. C'est un autre jeu de combat en 2D. C'est développé par... C'est Nice America qui publie ici aux États-Unis. Mais au-delà de ça... J'ai pas plus d'informations sur ça. C'est pas un jeu auquel je joue super gros. J'en ai entendu un peu parler. Mais je sais même pas si c'est quelque chose qui est apprécié dans le fighting game community. C'est très animé. C'est très très animé japonais. C'est très sharp quand même. Les animations sont super cool. Pis... Je sais pas si l'histoire est bonne. Il va falloir aller regarder Xander pour avoir la réponse. Il faut être là. Il faut être là. Exact. Pis en parlant de Xander, on va finir tout de suite sur un autre jeu. Sur un autre jeu, c'est Melty Blood. Pis ça, j'ai déjà joué. C'est un autre jeu de combat. Un petit peu plus indie. Encore que... Que Under Night binouche binouche. Je me souviens que Melty Blood, ça avait été un jeu de combat qui avait été fait quand même assez longtemps. Comme vous voyez, le jeu est en 4-3 là. Dans l'écran. C'est pas parce que j'ai... Mon YouTube a encore fucké comme la semaine passée. C'est vraiment parce que c'est ça la résolution de l'écran. Si je me souviens bien, la première édition était sur PS2. Pis c'était une espèce de retour. Il voulait... Il voulait retourner un peu aux... Aux roots de... D'autres jeux de fighting là. Où est-ce que tu joues avec deux personnages. Pis c'est deux contre deux. Pis tu switch entre les deux. Où c'était-tu deux contre deux? Non, ça a pas l'air d'être deux contre deux. Maintenant, je regarde l'écran. Je dois mélanger avec d'autres choses. Mais ça aussi, c'est très animé. Pis... Il y a... Il semble que c'était... Tu as-tu tous des personnages féminins? Non, non, non. Anyways. Ça ressemble pas mal à l'autre jeu. Ouais. Les japonais, hein. Ouais, on sait jamais. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment plus vieux. Pis... Mais... C'est un autre excellent jeu de combat en 2D. Pis Zender va faire le story mode des deux. Ah oui! Undernight... Je viens de penser... Zender va préciser qu'Undernight & Birth EX LAT Ça se joue à deux. Fait qu'il va jouer avec Guillaume. Ah oui, c'est vrai. Fait qu'ils vont jouer en coop ou un contre l'autre. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Fait qu'il va avoir du... Du multiplayer. Du joueur... Du joueur multiple. Fait qu'il faut rien dire. Ça, tu croches. Mais c'est pas grave. Maintenant... Multiple. Passons les choses plus sérieuses et les choses plus explosives. Ça, tu vas peut-être pouvoir en parler. Martin joue à Splosion Man. Oui! Ben oui! Ça, je peux en parler. J'ai... Ben c'est un platformer, bien sûr. J'ai vu Martin jouer justement un petit peu ici, t'es là. J'ai pas voulu le regarder au complet. Je veux pas... Me spoiler. Si je suis là pis je le regarde, je veux le voir. Fait que... Explosion Man, ça a l'air d'être un jeu que... Pour avancer, ben on le voit à l'écran. C'est... T'exploses toi-même. Tu jumps ses murs pour jumper d'un mur à l'autre pour faire des wall jumps. C'est toujours... T'exploses pis t'exploses pis t'exploses. Qu'est-ce qui t'as vu? Ben j'ai pas remarqué qu'est-ce qui t'as vu exactement. De l'eau dessus. Ah, de l'eau dessus basse, oui. Fait qu'ils ont trouvé quelques moyens original. C'est différent pis c'est le fun. Je fais ce que j'aime souvent des platformers indie. Ils trouvent des manières d'innover pis... Right. Donc Martin, c'est une speedrun qu'il fait. Fait qu'il va faire encore aussi une fois le jeu au complet. Il se pratique en ce moment. Si vous voulez aller le voir sur son stream. Je pense qu'il stream le matin. À 11h et quelques qui m'avait dit. Je sais pas si... Allez sur sa chaîne ou sur son Facebook, sur Boubic Game Art. Pour avoir toutes les informations de ses streams. Si vous voulez avoir un aperçu de sa run. Super Big Game Art. Exactement. Je vais checker si ça fonctionne bien. Ça fonctionne, c'est fou. Ensuite de ça... Ah oui! Ensuite de ça, on passe au jeu de GP. Qui est aussi un vieux jeu qui était sorti originalement sur PS2. Puis qui a été reporté il y a un an, un an et demi, deux ans. Sur Steam en HD. C'est Psychonaut. Psychonaut, c'est un jeu d'aventure fait par Double Fine. Qui est la compagnie d'un développeur très connu dans l'industrie de jeux vidéo. Qui s'appelle Tim Schafer. Qui a aussi fait Grim Fandango. de Broken Age plus récemment qui avait été kickstarté les deux parties. Brutal Legends. C'est tout de son genre de jeu à lui. C'est toujours des univers un peu fucky. Puis des personnages un peu... Vous voyez à l'écran, c'est l'impression que je veux dire. C'est vraiment... C'est vraiment genre... Pas réel. C'est genre des personnages farfelus. C'est le terme que je cherche. Puis encore une fois, l'histoire est très importante. Tu fais des choix, tu découvres des trucs. Il y a des puzzles à résoudre. C'est quand même des jeux intéressants. GP ne fera pas le jeu au complet évidemment. C'est un jeu d'une dizaine d'heures. Il va faire le début. Donc j'ai donné un aperçu un peu de Psychonauts. Puis c'était un des classiques de la PlayStation 2. Puis il y a toute la personne qui dit que c'est un des meilleurs jeux de PlayStation 2 sur la plateforme. Puis il y en avait en maudit des jeux de PlayStation 2 dans le temps. Ouais, quand même. Ouais, c'est pas mal. Fait que... C'est l'un d'un pas manqué. Psychonauts. Qui est le jeu de GP. Le jeu suivant, je ne sais pas si tu as joué ou tu as essayé ça. C'est le jeu de Marie-Pierre. Marie-Pierre va dire Darkest Dungeon. Je ne connais pas pas en tout pour vrai. Tu ne connais pas en tout. Je suis sûr que c'est le genre de jeu que tu aimerais en plus Phil. Ah. C'est un jeu qui est en 2015 où c'est des aventuriers qui sont recrutés pour voyager dans des donjons. C'est du 2D comme ça. Puis les combats c'est du turn-base. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là, c'est que c'est toute la mécanique psychologique en arrière des personnages. Parce que quand tu les fais aller dans des donjons, c'est très difficile. Bien difficile. Il ne faut pas que tu fasses un move croche et que tu as des chances de misser un peu. En parlant l'autre fois, ils peuvent avoir peur. Exact. Ils ont toute une barre de morale. Puis plus qu'ils se bouffent du dégât, plus qu'ils perdent des alliés, plus qu'ils continuent à aventurer sans avoir de pause, s'ils commencent à ne plus avoir de bouffe, peu importe ce qui arrive, ils commencent à perdre la morale. Puis ils peuvent développer des maladies mentales. Genre être trouillards ou plus jamais attaquer. Il y a un paquet d'affaires, je ne les connais pas toutes parce que moi personnellement, je n'ai pas joué super gros. Mais c'est un jeu qui est reconnu surtout pour sa difficulté. Puis Marie va jouer au niveau de difficulté le plus difficile. Oh shit. Pour ce que je n'ai pas de meilleur mot. Elle joue gros je pense. Elle a joué gros. Elle a joué quand même pas mal. C'est un jeu qu'elle a réussi beaucoup. Donc Darkest Dungeon, ça va être bien intéressant. Marie est aussi violente avec ses personnages d'habitude. Il ne t'offre pas très longtemps puis ils deviennent fous rapidement. Ça va quand même être intéressant. Bon le prochain jeu, fais le show que tu peux en parler. Ça va donc moi t'en donner un, deux autres. Je ne sais pas. Le jeu Jess. Jess elle joue à? Elle joue à Banjo-Kazooie! Mais non! Yukai Leile! Il est le successeur spirituel de Banjo-Kazooie en fait. Right. Le principe d'avoir deux bonhommes, un bonhomme sans tête qui est un platformer en 3D un peu dans le même principe. Ça ou à la Mario si on veut là un peu semblable. C'est-tu le même développeur ou c'est vraiment juste un successeur spirituel? Ben la compagnie est nouvelle pour Ukulele mais les gens qui se travaillent pour cette compagnie-là et qui ont travaillé sur Ukulele, il y en a qui ont travaillé sur Banjo-Kazooie et Banjo-Kazooie. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de similarités et tout. Exact. Fait que s'il y a des gens qui ont vu la run de Banjo-Kazooie de Phil l'année passée, ben là attendez-vous à voir Jess meilleure parce que la run de Phil était violemment triste à regarder. Ouais, je prends pas un jeu que j'ai jamais joué encore. Non, non, pas cette année. Pas sur un stream live, pas sur un marathon live, sur un stream c'est moins pire là. Et finalement le dernier jeu single player, c'est le jeu de Mai. C'est un jeu qui s'appelle Night in the Woods. Où est-ce que tu joues à un petit chat. C'est la raison pour laquelle Mai a pris ce jeu-là parce que le personnage principal c'est un chat. Et ta job, c'est de te promener dans le bois. C'est un jeu extrêmement narratif où est-ce que tu rencontres des personnages pis tu lis beaucoup. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner pis à quel point l'histoire elle avance vite pis le nombre, je sais pas combien de temps qui dure le jeu d'ailleurs. Ce serait peut-être une bonne idée, je suis curieux. Howlong2beat.com tout le monde, Night in the Woods. C'est un excellent site quand vous savez pas trop si vous voulez investir du temps. On parle de 8 heures selon Long2Beat. Fait que c'est sûr que Mai finira pas le jeu. C'est un platformer? Ouais c'est en 2D. T'as des petits bouts de plateforme mais ça a surtout l'air d'être du... Ouais ça c'est très narratif avec beaucoup de texte à lire. Y'a pas de voice acting dans le jeu. Pis ça a l'air aussi un petit peu sinistre. Mettons ça a l'air un peu psychologique pis... En tout cas, c'est quand même intéressant si le ton pis le vibe que vous avez vu dans le trailer vous intéresse. Ça pourrait être intéressant de voir comment ça commence pis ça vous allez peut-être avoir la piqûre de continuer. Pis ça fait le tour de tous les jeux single player Phil. Tous les jeux qui sont choisis individuellement par un membre de niveau suivant. Parce que Zender va quand même jouer des jeux single player. Quand je joue 2. Ouais, exact. Mais comme on l'a dit la semaine passée, si on a pas juste des jeux qu'on a choisis individuellement, y'a aussi des jeux où est-ce qu'on va jouer en groupe. Soit coopératif ou compétition. Et ce premier jeu que je vais présenter aujourd'hui de Indie, c'est un jeu définitivement coopératif. Parce que si quelqu'un fait pas bien sa job, tout le monde meurt. Et j'ai nommé le très violent Overcook sur Steam. Donc Overcook c'est un jeu... J'ai vu un peu de quoi ça avait de l'air mais... Overcook c'est un jeu qui est sorti l'année passée. Qui a gagné quelques prix. Où est-ce que le but c'est de faire de la bouffe. Mais il faut que les joueurs qui jouent coopèrent entre eux. Donc ils splitent les tâches pis ils fassent leur job pis ils soient quand même efficaces. Pour... Genre quelqu'un prend les légumes pis les mettre sur la table. Pis cette même personne là, il faut qu'il prenne... Après ça il y a un autre joueur qu'il faut qu'il prenne les légumes, qu'il les coupe, qu'il les ramène sur la table. Parce que comme vous pouvez le voir, les maps sont divisés en deux. Où est-ce qu'il y a toujours une personne d'un bord de la map pis l'autre dans l'autre bord. Pis il y a des outils différents des deux côtés. Fait qu'une personne ne peut pas faire toutes les étapes. T'es obligé de se fier à ses alliés. Pis là il y a des maps qui bougent. Les recettes deviennent de plus en plus compliquées. Ils commencent à faire noir. Tu manques d'électricité. T'as des clients chialeux. Il y a un paquet d'affaires qui peuvent arriver qui compliquent. Tu cordes dans des autos. La glace. Genre ça complique beaucoup les recettes pis la façon de... Du feu dans la cuisine. Whatever. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Des boules de feu qui passent à travers la cuisine. Donc c'est hilarant comme jeu. J'ai joué... On a joué un petit peu pendant nos tests samedi passé. Ben pas toi là parce que tu vas faire un autre 6. Pis on a eu bien du fun genre. Pis on a juste joué 5 minutes. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ce qu'ils vont... Comment ça va être fun quand tout le monde va jouer pendant une heure. Je me souviens plus qui c'est qui joue à ça. Qui c'est qui joue à Overcook. Je me souviens même plus si je joue à Overcook. J'ai du tout qui a joué à Overcook. Sinon c'est Joe, Jess, Pat pis Francis. Ils vont avoir du fun c'est sûr. Je suis vraiment triste de ne pas faire partie de ça. J'ai juste joué à Over pis je suis comme... Probablement que je l'achète sur Switch. Il est sorti sur Switch aussi cette année. Ah. Le deuxième jeu. Je sais pas si tu avais joué chez vous quand on avait fait un LAN. Little League. Non mais je pense que tu parles de l'affaire que tu tapes avec un bat de baseball. Pis la balle elle vole vraiment vite dans l'écran pis je sais pas trop c'est tout ça. Exactement. Fait qu'en gros c'est un... Ça c'est un jeu compétitif. Où est-ce que 4 personnes dans notre cas vont jouer un contre l'autre. Sont dans la même petite pièce 2D. Genre à la Street Fighter là. Où est-ce qu'il y a des limitations de chaque côté pis tu peux te promener de gauche à droite. Pis il y a une balle que tu peux frapper. Pour le lancer va être tes ennemis. Qui t'entrent contre l'autre monde au niveau suivant. Pis la personne qui manque sa shot à frapper la balle pis qui se prend la balle de l'autre en pleine face. Ben il meurt. Il est disqualifié pour le rendre. Pis c'est un... Seul le survivant gagne dans le fond. Fait qu'on recommence 4 pis il y a une balle. Pis tout le monde fait sa balle. Pis quand tu fesses la balle, la balle est comme... Il est comme ta couleur autour de la balle pour dire que c'est toi qui l'a fessé pis qu'elle est dangereuse. Fait que mettons que t'es le player rouge. Ben la balle va être... Comme vous le voyez en ce moment dans les screenshots. Quand un joueur fait... C'est quand même assez dur à voir. Mais il y a des slashes la couleur de la personne qui l'a fait. Tu peux te charger. T'as des attaques spéciales. Tu peux sauter. C'est vraiment rapide comme jeu. Violent. Dans le sens que... Si tu fais une erreur, tu... Tu meurs très probablement. Et... C'est vraiment... C'est des fou rires incroyables. Parce que la balle a fait des espèces de spins pis des rebounds un peu nowhere. Pis... Tout le monde est dedans. Ouais. Tout le monde est dedans. Tout le monde est comme... Pis là quand il reste juste deux personnes, c'est comme full intense. C'est vraiment le fun. À ne pas manquer. Aussi. Le prochain jeu est un retour. Parce qu'on a joué à ça l'année passée. Mais on a vu des problèmes techniques. Je pense qu'il avait été coté off à cause des problèmes techniques. Fait qu'on l'a ramené cette année. Parce qu'on a eu beaucoup de fun à le tester. Pis on s'est dit que ce serait vraiment hilarant de jouer à ça. On parle bien sûr de Oklodad WS Catch. Tu te souviens-tu de quoi ça file? Chaque personne... En fait, tu contrôles une pieuvre. Et chaque player contrôle une patte de la pieuvre pour avancer. Une tentacule sur les quatre pieuvres. Une tentacule exacte, pas une patte. Exact. Il y a juste quatre tentacules? Il y a quatre tentacules. Deux pieds pis deux bras. Parce que la pieuvre elle a une espèce de forme humanoïde. Fait que les joueurs qui veulent marcher, il faut qu'ils... Les deux joueurs qui s'occupent des pieds, il faut qu'ils travaillent ensemble pour mettre un pied en avant de l'autre pis sortir des salles. Pis quand tu veux ramasser quelque chose ou ouvrir une porte, il faut viser avec la tentacule pour essayer de viser la porte. Des fois, il faut que tu lances des affaires dans le jeu. Pis il y a des bouts de platforming comme qu'on voit en ce moment qui sont assez fucked up. C'est vraiment le fait que j'aurai contrôlé ce personnage là à quatre joueurs. Pis que les joueurs coopèrent plus ou moins un envers l'autre. Pis tout le monde veut être celui qui shine. Pis tout le monde veut... Tout le monde essaie de bien faire et montre que ça se crappe l'autre quand même. Elle n'a pas manqué, ça non plus. Je dis souvent, elle n'a pas manqué, mais il y a vraiment beaucoup de choses à ne pas manquer. C'est vraiment tous des jeux qui vont vraiment être le fun. C'est toute la fin de semaine. C'est ça exact. Toute la fin de semaine, t'en as pas manqué dans le fond. 48 heures, elle n'a pas manqué. Le prochain jeu, c'est une toute nouveauté que moi je n'avais jamais joué ni vraiment entendu parler avant la planification de ce marathon là. C'est Monaco qui est un jeu coopératif où quatre joueurs travaillent ensemble pour accomplir des vols. En anglais, ça s'appelle des Iced. Fait qu'en gros, c'est des gros plans compliqués pour rentrer dans les endroits vraiment durs à rentrer. Sortir avec de l'information ou de l'argent ou autre. C'est un jeu en 2D, top down, où les joueurs ont tous leurs petits bonhommes. Très pixelisés. Très pixelisés. Il y a quatre classes dans le jeu. Dans le fond, il y a quatre skills dans le jeu. Toutes les classes peuvent faire toutes les skills, mais chaque classe est spécialisée dans un skill. C'est beaucoup plus facile pour lui de faire ce skill-là. Par exemple, le locksmith, il défait les locks. Tout le monde peut débarrer une porte avec des outils pour piquer les locks. Sauf que le locksmith, ça prend trois fois moins de temps à le faire. Fait que c'est quand même vraiment avantageux de le faire faire parce que s'il y a une patrouille qui s'en vient et que tu ne veux pas te faire spotter, tu ne vas pas mettre un dose que ça va y prendre trois minutes. Quand tu peux y en rendre un, ça va prendre 30 secondes. Fait qu'il faut travailler avec les forces de chacun pour être capable d'accomplir chaque vol, chaque plan, puis s'en sortir sans se faire arrêter. Ça va quand même être intéressant. Ça, c'est vraiment nouveau. J'ai hâte de voir quel genre de... Je n'ai aucune idée, je n'ai aucune perception sur le genre de tableau qu'il y a, puis c'est quoi les obstacles et tout, mais le concept est vraiment cool. Si la compagnie et le jeu iront bien fait, ça peut créer des tableaux et des levels très intéressants et très bons à regarder. Quoi, Phil? Un jeu à voir. C'est un jeu à ne pas manquer. Un jeu à ne pas manquer. Et finalement, le jeu qui va faire face à Mario Kart 8 Deluxe. Encore une fois, pour la compétition du marathon. Encore une fois, pour qu'on joue à ce jeu-là, il faut que vous votiez avec vos dons, bien entendu. Faites des dons. Vous dites si vous voulez qu'on joue à ce jeu-là. Et ce jeu-là va gagner, on va accumuler tout l'argent que ce jeu-là nous a apporté, puis on va le comparer à celui de Mario Kart 8, puis celui qui va en gagner, dans le fond, c'est ce jeu-là qu'on va jouer à la fin du marathon. Et pour les jeux indie, c'est un classique. On a déjà joué sur le niveau suivant live, mais c'est tellement le fun, puis on a tellement du plaisir quand on joue à ça. Phil, c'est quoi le jeu? Je doute que c'est Towerfall? Non, pas du tout. C'est Castle Crashers. Pour vrai? Oui, pour vrai. Ça me l'a dit, tu? Ben non, mais c'est... Towerfall, c'était l'autre choix, mais il y a personne qui voulait jouer à Towerfall du bord indie. Parce que, ben, pas rien que ça. Ça faisait plusieurs fois qu'on jouait à Towerfall. Non, pour vrai, Castle Crashers, ça me dit rien en tant que tel. Castle Crashers, c'est un beat'em up qui joue en co-op à 4. Ben, je connais, j'ai déjà entendu. Oui, puis dans le fond, chaque personne joue un petit chevalier, ou d'autres bonhommes bizarres de la compagnie. C'est Behemoth. Ben, j'ai vraiment un blanc, je sais plus. La compagnie qui fait ce jeu-là, qui ont fait aussi Alien Hominid, puis Battle Block Theater. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a l'air de me dire c'est quoi le nom de la compagnie qui fait un Castle Crashers pour me remémorer le tout. C'est la seule compagnie que j'ai oublié. Ça, je suis vraiment triste. Euh... Dépendamment de leur couleur ou d'autres personnages qui ont des habiletés spéciales aussi. Qui font faire de la magie, qui font attaquer, qui ont un arc. Puis ils se promènent dans des tableaux où ils doivent marcher de gauche à droite. Puis démolir tous les ennemis qui sont sur leur chemin. Puis comme dans tous les bons beat'em up, souvent il y a une wave d'ennemis qui arrive. Il faut que tu les élimines tous avant de pouvoir continuer dans le tableau. À la fin de chaque monde-ish, il y a des boss qui sont quand même assez durs. Puis tu upgrades ton gear, des aspects RPG dans le jeu. C'est vraiment le fun. Mais c'est coopératif. Oui, exact. Ça joue à 4, c'est coopératif. Tout le monde travaille envers l'autre. Le jeu devient beaucoup plus difficile aussi quand tu joues à 4 que quand tu joues tout seul. Mais c'est là tout le fun dans le fond. Parce que pendant que tu joues à 4, tu peux jaser. Il y a du monde qui meurt, du monde qui demande de l'aide. Puis là tu vas aller sauver quelqu'un, mais tu tues toi aussi et tu ne l'as pas plus sauvé. Ça fait que ça crée plein de moments cocasses. C'est un jeu à ne pas manquer Phil, si jamais on joue à ça. Si on gagne, il faut qu'il gagne. Il faut qu'il gagne, il faut qu'il gagne. C'est pas définitif, mais il faut qu'il gagne. Et voilà, et voilà. Et donc, ça fait le tour Phil de tous les jeux indie auxquels qu'on va jouer au marathon niveau suivant 2017. Qu'on le rappelle, il est au profit d'Opération Offense Soleil. On fait cette année un Extra Life de 48 heures. Ah oui, des profits Fondation Extra Life. Non, c'est la Fondation Opération Offense Soleil. La Fondation Offense Soleil, c'est pas une fondation. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est bien entendu. J'ai fait partout. Non, t'en as fait partout. Je vais aller chez vous tantôt, puis je vais fouiller le plancher. Je suis sûr que je vais me faire 20, 20, 20, 40 piastres. Donc maintenant, la question que vous posez tous, après avoir vu tous les jeux AAA, je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, il y a l'autre vidéo. Allez sur YouTube en ce moment, sur notre page Facebook, vous trouvez l'autre vidéo. Puis, on veut tous les jeux indie. Vous me demandez, mais maintenant, c'est quoi? Comment est-ce que ça marche? Quel jeu? Il est quand? Il y a des jeux là-dedans qui m'intéressent. Il y a des jeux là-dedans qui ne m'intéressent pas. Il y a des joueurs peut-être qui m'intéressent. Il y a des joueurs qui ne m'intéressent pas. Peut-être que vous êtes intéressés à regarder les films. Mais vous devez lire ce bord-là. Mais Dan, faites gaffe Dan, je ne l'aime pas. Je ne veux pas être là quand il est sur l'écran. Bien, pour savoir toutes ces informations-là, vous pouvez dès maintenant aller sur www.niveausuivant.com slash horaire. Je vais vous montrer le site direct là. Ça va vous emmener, mais ça va nous emmener aussi parce que je suis là, sur notre page Horaro. Sur lequel notre horaire au complet est en ce moment diffusé. Donc, on peut voir ici qu'à 7h30, je ne veux pas dire 7h30, mais c'est 7h30, 19h30, le marathon commence avec le mot d'ouverture qui va être bien entendu présenté par moi et Prescott. Comme d'habitude. Parce qu'on est les deux deux les plus sympathiques du niveau suivant. C'est mal! C'est mal? Niveau suivant. Slash horaire. Non, mais c'est-tu... Oui, ça vient de briser le cerveau à pile. Puis, on commence le marathon. Le premier jeu qui va être joué, c'est Super Smash Bros. For Wii U. Fait qu'on commence fort avec la grosse compétition. Où est-ce que Yann, Mike, Jess, JP, moi, Zender, Pat et Prescott, on va se fesser dessus avec des personnages de Nintendo et ou jeux connexes pour voir qui est le meilleur smasher. Je mets 8 dans la même map là. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux matchs à 4 contre 4. Puis là-dedans, il va y avoir un vainqueur de chaque match qu'ils vont faire en 1v1. Puis s'il reste du temps, parce qu'on a quand même un heure et quart, bien là, on fera des matchs friendly 8 contre 8 ou whatever. Ceux qui veulent continuer à jouer. Mais la formule du tournoi, c'est 2 4 contre 4 puis 1 2v2. En fait, ça va être un best of 3 en 2v2. Ça va être un petit peu plus... Ah, right. Le 1v1, excusez, ça va être un best of 3. Ah, 1v1, oui. Donc, celui qui gagne 2 parties sur 3. Ensuite de ça, on va voir Remelty Blood de Zender, Yakuza Kiwami Mad, puis vous pouvez lire le reste jusqu'à 6h15 le dimanche soir, où ça va être Castle Crashers du Mario Kart Deluxe à 40 fois selon ce que vous avez choisi. L'audience, à quoi qu'on va jouer, on ne saura pas. Puis évidemment, il y a le mot de la fin à 7h30 le dimanche. Ouh, ça fait un long 48 heures qui commence ce vendredi. Tu sais, t'en as pas manqué. Le marathon est à ne pas manqué, Phil. Elle n'a pas manqué. Tout est à ne pas manqué. Tout est à ne pas manqué. Tout est à ne pas manqué. Dormez pas. Rien. Venez regarder le marathon. Puis, surtout, donnez généreusement pour la Fondation Opère Enfant Soleil. Opération Opère Enfant, je dis Opère Enfant, Enfant Soleil. Opère Enfant. On ne veut pas opérer. Opération Enfant Soleil. Je ne suis plus capable de parler. Je suis vraiment fatigué. Je vais avoir vraiment l'air d'un dude full réveillé, puis en forme au dimanche soir après ce foutu marathon-là. Plus que le marathon va aller, plus que je vais avoir l'air un peu fatigué. C'est pas grave. Je suis en vacances. La semaine prochaine. Là, j'ai des 20. Vous pouvez donner des 5, des 10. Il n'y en a pas de problème. 50, des 100, des 500, des 2000. Si t'es mis un 20 dans l'oeil, comment est-ce qu'on se tend à avoir des 20 dans l'oeil? Ça pique. Et sinon, pour toutes les informations sur notre page Extra Live, vous pouvez aller sur niveauxsuivant.com slash don. Phil, tu peux encore avoir… Niveauxsuivant.com slash don. Slash don. Pas de S, juste D-O-N. Ça va vous emmener directement sur notre page Extra Live, comme on voit à l'écran en ce moment. Ou bien, c'est sûr, il y a toujours le bouton don en dessous de Twitch. Oui, évidemment, évidemment. Et vous pouvez choisir votre don. Ici, vous avez les choix, bien entendu, pré-determinés. Sinon, vous pouvez faire autre et rentrer n'importe quel montant que vous voulez. On va spécifier une petite chose, par contre. Oui, vas-y. Qu'on va sûrement en reparler pendant une bonne partie de la fin de semaine. Les dons que vous faites, comme c'est un Extra Live, les dons sont calculés en US. Oui, exact. Extra Live, c'est un site américain. Donc, eux autres, ça fonctionne en dollars américains. Fait que si vous faites un don, pensez que c'est en dollars américains. Vous faites un don techniquement 33% plus élevé à peu près. Que le montant que vous faites. Fait que si vous voulez calculer ça. Mais c'est pour une bonne cause. Bah, mettez 10, ça va être plus. Ouais, exactement. Exactement. Donc, on a comme vu encore une fois cette année le 1000$. Qu'on espère abattre et démolir cette année. Ou du moins atteindre. Ce serait plaisant. Mais, peu importe ce qui arrive, on va avoir beaucoup de plaisir. Puis, on va ramasser de l'argent. Puis, on fait ça pour une bonne cause. Donc, manquez pas le marathon. Encore une fois, ce vendredi à 19h30. Donc, donnez généreusement. Puis, on a besoin de votre aide pour que cet événement-là soit un grand succès. Et... Ben, c'est ça en fil. As-tu d'autres choses à rajouter? C'est pour ça. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Un petit pitch des vins. Voilà, exact. Faites comme fil. Mais sur notre page Extra Life. Encore une fois, niveau-suivant.com. Slash don. Et donc, je vous montre la sympathique affiche une dernière fois. Niveau Suivant 2017. Indie. Slash. Triple A. Ce vendredi à 19h30. Pour Opérations fonctionnelles. Il ne manquait pas ça tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On espère vous voir grand nombre vendredi. Bonne journée. Bonne soirée. Et bonne nuit. Bye bye. Kenseignez. Bonne nuit. Bonne nuit. alumisium. Hearts.